Le brave chien, Yoke, suite. Cette dernière journée avait été terrible. Éric avait continué d'aller derrière le traîneau, laissant Yoke tirer seul. Et c'était Yoke, le maître à présent, qui avait ordonné la halte. Il avait fait coucher Éric dans son trou de neige. Comment, à ce moment-là, Éric avait-il pu mettre en joue, viser et tirer sur cette forme qui était apparue? « Yoke, le caribou! » L'émence reine était tendue. C'était le salut. Toute cette viande. Vite le coteau! Le chien avait dévoré Abel dans Amem le ventre ouvert. Éric avait taillé de larges grillades, puis il avait couru au traîneau et monté un feu avec des branches mortes. Le garçon n'arrivait pas à se rassasier. Maintenant qu'il avait retrouvé ses forces, Éric ne pensait plus qu'à repartir vers le nord. « Yoke, je laisse le traîneau. Nous irons plus vite sans lui. Prenons le fusil, les cartouches, la petite tière, un sachet de thé, un du sucre, un morceau de caribou. » Le chien Yoke, sur ses pas, Éric s'est émis en route. Il entendait, pour la seconde fois, l'appel des loups. Ce soir-là, Éric avait fait du thé en partage Yoke. Il ne restait plus qu'une poignée de sucre. Le chien en avait eu sa part. « En route, allons ! » De ses pas tremblantes, Yoke y puisait, y creusait dans la neige un trou à sa forme. Yoke, la bête s'était redressée avec peine, assise sur son train de derrière et la tête dressée. Bien face au maître, elle semblait dire, « Va, laisse-moi ! » Yoke, alors le chien doit être semi-doubou et l'accompagnerait sans maître tant qu'il aurait de la vie dans le corps. Yoke, je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. « Tu vois que j'attends. Tu n'en peux plus. Allons, un peu de courage. Allons ! » Allotant la langue pendante, Yoke reprenait haleine avec de venir à la caresse du maître. « Yoke, mon chien, tu veux qu'on se repose ? » Et l'on s'arrête, on ne pourra pas se relever. Courage, allons, courage, à suivre. Allons, on ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.